22 novembre 1970 Je suis votre roi Mes chers enfants bien-aimés, que j'ai moi-même convoqués ici pour vous rendre participants de mes joies et de mes douleurs, soyez les bienvenus et soyez bénis, parce que vous avez répondu à mon appel et que vous vous êtes mis avec enthousiasme. A mon service, je suis votre roi. Je me suis proclamée-t-elle devant Pilate, lorsque, couvert d'injures et de fausses accusations, on m'avait traîné au prétoire, et lorsque l'unique accusation que le peuple pouvait porter contre moi était précisément celle de m'être proclamé roi. J'aurais pu l'affirmer, Lorsqu'en entrant dans Jérusalem, la foule m'avait accueilli joyeusement et agitant des palmes et couvrant le chemin de leurs vêtements à mon passage. Ils voulaient effectivement faire de moi leur roi. Mais moi, je pensais autrement. J'aurais pu me proclamer roi, quand, après avoir opéré de nombreux miracles, la foule m'acclamait, mais alors j'ai préféré me retirer sur la montagne pour prier. J'ai donc voulu me déclarer roi en un moment très douloureux de ma vie, et j'en avais un motif d'enseignement pour vous. Dès le commencement, j'étais roi, puisque le Père, en mon nom et pour moi, a créé le monde. Mais moi, j'étais venue racheter les hommes. J'étais venue sauver les âmes. Elles seules seraient ma couronne royale. Ma tâche, les sauver. Mon dessein d'amour, les conduire. Mon royaume, donc, ne concernait pas les choses de ce monde, même si l'intime union qui existe entre les corps et les âmes et la récompense et la peine qui attendent l'homme dans l'autre vie concernent l'un et l'autre. Tous les hommes, donc, étaient, sont et seront toujours mes sujets, bon gré, mal gré. Je les appelle tous, et mon sceptre et ma couronne sont toujours les mêmes. La couronne d'épines sur la tête et le roseau en main pour indiquer ma folie. Et à ceux qui veulent me suivre, car je laisse la plus grande liberté, je place les mêmes insignes sur leur tête et dans leurs mains. Parmi mes sujets, il y a les traîtres et les déserteurs, ceux qui se rebellent et ceux qui me méprisent. Mais à ceux qui acceptent de m'obéir et de me suivre, j'offre mes dons. Ce sont des dons d'amour et des dons de douleur, parce que ces réalités ne peuvent être séparées. Parfois, je demande de faire un choix. Veux-tu la couronne de roses ou la couronne d'épines ? Tous ont tenté de vouloir celle de roses, le bonheur, la joie, la jouissance, à l'échelom. Mais il y a ceux qui choisissent de me ressembler et dans la douleur et la souffrance. Je leur fais goûter des joies divines. Ils sont rares, mes amis. Mais même mes apôtres, qui avaient vu tant de choses et goûté tant de douceur, en présence de la douleur, et frayés, fuient et se refusent à me suivre. Voici donc que mon armée, hier comme aujourd'hui, comme toujours, est composée de courageux, d'intrépides, qui savent affronter la lutte, qui acceptent la douleur, et c'est ainsi qu'ils règnent. Seul celui qui sait porter la croix peut enseigner et aider les autres à la porter. C'est ainsi qu'au dernier jour, mon royaume se recomposera. Je viendrai sur les nuées du ciel, et mon sceptre ne sera plus un roseau, mais une croix. Et tous ceux qui auront fait de la douleur acceptée, supportée et offerte avec amour l'insigne de leur vie de chrétien, se mettront à la suite de cette croix. Ils seront les victorieux, à qui le Père dira, Venez bénis dans le royaume des élus. Vous pourriez me dire que ce ne sont pas tous les hommes qui souffrent, que tous ne portent pas la couronne d'épines, et pourtant qu'ils sont bons. Eh bien, tous, je dis, mes enfants, si tous peuvent avoir une pause dans cette vie, celle-ci doit servir à préparer vos esprits et votre volonté, afin qu'au moment où la croix se présentera à vous, vous sachiez l'accueillir, avec le même élan que celui avec lequel je l'ai moi-même embrassé, afin que son poids vous devienne léger. Mes enfants, soyez aujourd'hui et toujours fidèles à ma loi, et bénissez-moi, puisque ceux qui me servent avec amour sentent que mon joug est soif et que son poids est léger. Mes enfants, je suis votre roi, et précisément comme tel, je vous aime et je vous choisis. Soyez-vous aussi royaux dans tout votre comportement. Je vous ai dit que vous êtes mes sujets, mais je peux vous dire que vous êtes surtout mes enfants. Ma royauté est donc votre héritage. Soyez digne d'elle. Je vous bénis tous en vous embrassant. Merci. Merci.